Je suis Piatika, je suis réalisatrice de films, de vidéos, j'ai étudié le cinéma à Helsinki et particulièrement le cinéma interactif. Je travaille sur la réalisation et notamment les émotions qui s'expriment lors de la réalisation et dans le film lui-même. L'obsession est la première expérience véritable de cinéma interactif, on ne peut pas vraiment parler de manipulation de l'oeuvre en elle-même, mais elle met en jeu les réactions inconscientes, les émotions inconscientes du spectateur. Ces réactions et ces émotions interviennent directement dans la narration filmique, c'est ce qui est en fait le point d'or de mon travail concernant le cinéma interactif. L'idée principale de l'installation est l'expérience cinématique, le spectateur est complètement immergé dans l'histoire au point que son émotion vient littéralement changer le cours de l'histoire du film, du scénario. Tout ce qui se passe est en fait un travail d'édition, l'utilisateur finalement édite en temps réel le film et je ne suis pas la seule auteure puisque contrairement à un autre film, je ne suis pas la directrice technique, la réalisatrice, mais il y a vraiment d'autres personnes, des programmateurs, des techniciens qui interviennent dans ce film. Les créateurs sont nombreux et à cela se rajoute notamment l'interactivité du spectateur qui a un rôle là aussi de réalisateur dans le film. Ce que j'ai voulu exprimer avec ce projet, c'est que ce sont les émotions, le fondement finalement de nos décisions, ce qui m'est apparu le plus important à souligner à travers ce projet, qui illustre directement l'action des émotions sur les décisions. L'obsession offre une expérience cinématique, on a disposé quatre murs à 360 degrés qui viennent immerger le spectateur dans la salle, qu'il s'assoit, il y a une forme de main qui se dessine sur l'accoudoir sans autres instructions, il comprend finalement qu'il faut y poser sa main et ainsi intervenir dans le film directement, y être connecté. Des appareils techniques mesurent son pouls, le battement de son cœur, donc ses émotions littéralement, et ce qu'il ressent vient interagir avec le film. Donc le scénario finit par être le produit pur de ses émotions. Quant au spectateur, il oublie sa main, se laisse emporter sans autres instructions que de s'asseoir et de poser sa main sur cette forme rouge qui représente donc un contact direct avec le scénario. ... que le spectateur, qui voit la forme de la main, met sa main sur cette face. L'obsession est l'incarnation de ce que le cinéma interactif, en mesurant nos réactions biologiques, pourrait apporter au monde du cinéma, notamment interrompre certaines scènes, par exemple dans des films d'horreur, les pires films d'horreur, où lorsqu'on a des scènes qu'on ne supporte pas, là on n'aurait plus besoin de fermer les yeux, mais on pourrait le vivre calmement, puisque les réactions viendraient interrompre le film à certains moments critiques, ce serait pourquoi pas une solution à certains films d'horreur. Et puis, vous pouvez finalement voir ces films.